Il s'appelle Rémi Barabas Ngonombo. Il est le premier Camerounais à avoir essayé la chirurgie faciale par le Caribou et le résultat est aussi désastreux et catastrophique que son propre nom. Rémi Ngonombo manioc est comme on disait à l'école, Ngonangwan Sang Mamel. En lui donnant le nom Barabas, ses parents savaient déjà qu'il serait un fugitif. Notre Rémi Ngonominet Mimbonet a trouvé garçon devant lui en la personne du professeur Faustin Arcange Touadera, président de la République centrafricaine. La terre centrafricaine n'est pas pour les calomnies et les invectives. Le chef de l'état de ce pays frère a demandé à notre Ngonominet d'aller justifier ses allégations devant les tribunaux. Ce couriste de l'ambiance, frustré depuis l'enfance de ne pas être né avec de bons gènes, est devenu un grand chauffeur de salle à Sodome et Gomorre, qui n'a toujours pas arrangé la maison de ses parents dans son village, Fegmimbang, dans l'arrondissement d'Akono. Rémi Barabas Ngonombon. Depuis son départ pour l'Occident, les habitations parentales dont il avait promis qu'il les rebâtirait ont gardé la même position acrobatique. Une position qu'il affectionne très bien parce qu'il s'avère, pour ceux qui ne le savent pas, que notre Réminet est un grand danseur du Ndombolo et du Mapuka chez les Blancs. Normal, son bâton de commandement est depuis longtemps au repos tombeau, on se comprend. Notre dernière chicote, utilisée contre ce petit gigolo, toujours aussi rigolo, l'avait pourtant mis hors état de nuit durant des mois. Et toute la République était satisfaite et avait longtemps respiré, contre ses multiples calomnies et invectives envers les personnalités politiques et même administratives et hommes d'affaires. Mais visiblement, Réminet Ngonombon a pris le temps de digérer et de récupérer sa vieille chaussure abandonnée qu'on vous avait présentée lors de l'épisode précédent. Au crépuscule du village Figmimant, les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, cette vieille chaussure restait posée ici, qui l'amenaient régulièrement au chant. Les années passent, la famille l'attend, cette vieille chaussure l'attend, Réminet Ngonombon n'est toujours pas revenu. Notre Ngonombon minette avait eu tellement mal au point de payer quelques mercenaires pour faire une riposte au reportage qu'on avait réalisé dans son village. Tout le monde avait donc compris que Rémin Ngonombon, qui passe le temps à dire du mal sur tous les responsables africains et principalement les personnalités camonnaises, était lui-même en réalité un prisonnier ambulant qui a tellement de cadavres dans ses placards. Cette fois, il est tombé sur un homme qui ne rigole pas, dans un pays en pleine renaissance. Rémin Ngonombon manioc, qui passe le temps à annoncer l'apocalypse au Cameroun, alors que nous vivons tout le temps la Pentecôte. Quand ce n'est pas l'apocalypse, il parle de l'apostasie, pourtant au quotidien, nous vivons l'accomplissement des prophéties. Un véritable prophète de Baal, qui n'a pour vocation que le mensonge et la calomnie. D'après nos informations, l'homme souffre des hémorroïdes externes et internes en même temps. Il lui interdit de rire à haute voix pour éviter de brutaliser le muscle affaibli par son jeu favori appelé « Je me courbe » et l'autre dit « Tu te courbes ». Ça, c'est Rémin Ngonombon. Heureusement pour lui que la science a fait des miracles en chirurgie. Mais à force de se faire opérer du derrière, il va bientôt finir en arrière. Sous-titrage ST' 501